Générique Ah ben, l'actu c'est l'actu, comme dit l'autre. Moi je les ai déjà feuilletés ce matin. Bien, alors, G comme Google, A comme Apple, F comme Facebook, A comme Amazon, G-A-F-A, GAFA. Non seulement ces gens-là sont assis sur un Everest de dollars, mais en plus ils se jouent de nos lois pour payer moins d'impôts que les entreprises traditionnelles. Alors on sait que la Commission européenne ambitionne de créer une taxe pour les rappeler à leur devoir fiscal. Mais si ce n'était que ça, les GAFA incarnent l'hyperpuissance. D'où la question, faut-il se méfier de la crème du caviar du nectar du numérique planétaire ? Alors objectivement, la technologie numérique fait peur. Elle vient de prouver qu'elle pouvait porter atteinte à votre intégrité physique. Uber, vous connaissez, cette entreprise nous annonce l'avènement de la voiture sans conducteur. Eh bien, elle vient de faire son premier mort. Une piétonne qui traversait hors des clous et que les capteurs n'ont pas détecté. Autre raison d'avoir peur, l'affaire Cambridge Analytica. Alors c'est l'histoire d'un ingénieur qui invente une application permettant de faire des tests de personnalité. 270 000 abonnés Facebook font le test, donnant par la même occasion l'accès à leurs données personnelles et à celles de leurs contacts. Ce qui fait quand même 50 millions d'individus. Un sacré butin que récupère ensuite Cambridge Analytica, une boîte qui a œuvré à l'élection de Trump. Alors cette affaire vient de faire chuter l'action Facebook de plus de 7%. En quelques heures, la capitalisation boursière a fondu de 30 milliards, soit l'équivalent d'EDF ou de Renault. Autant dire une pécadille. Mais il n'y a pas que les données qui sont à vendre. Il y a aussi nos émotions. Vous en serez convaincus après avoir lu cette enquête aussi passionnante qu'inquiétante du magazine Elle. Nous sommes épiés à un point que nous ne soupçonnons pas. Je vous ai parlé ici même il y a quelques semaines de l'ambition de Facebook de détecter les personnes suicidaires grâce à un logiciel capable d'interpréter la teneur des messages que nous envoyons ou des commentaires que nous publions sur le réseau social. L'idée, c'est que si le réseau social estime qu'une personne est en danger, il pourra alerter les services compétents. Il y a beaucoup de générosité dans la démarche, mais elle n'est bien sûr pas totalement philanthropique. Parce que si Facebook s'intéresse à ce point à nos émotions, en scannant toutes nos publications, c'est pour mieux connaître notre sensibilité de manière à nous proposer des messages publicitaires les plus ciblés qui soient, des messages qui forcément se monnaieront plus cher auprès des annonceurs. Mais la technologie peut encore faire mieux ou pire. Savez-vous qu'une personne retient deux fois mieux un message publicitaire quand elle est émue ? Une start-up a donc développé un algorithme qui permet d'analyser les micro-expressions du visage, d'étudier le comportement oculaire, c'est-à-dire des yeux, et même grâce à un bracelet connecté, décortiquer le taux de sudation et la fréquence cardiaque d'une personne afin de convertir toutes ces données en joie, surprise, peur, tristesse, colère, dégoût ou mépris, les sept émotions universelles. Et sur cette base-là, il est même question d'aller plus loin que loin, Laurent, en définissant le prix d'un produit ou d'un service selon l'émotion ressentie par le client. C'est-à-dire que si votre comportement prouve que vous éprouvez de l'amour pour une marque, en toute sincérité, grâce à tous ses capteurs, grâce à tous ses algorithmes, ses logiciels, eh bien vous aurez droit à un rabais. Et je lis dans elle que ça existe déjà en Chine et que récemment à Barcelone, une expérience de ce type a été faite dans un théâtre, c'est-à-dire que le public était filmé et chacun a ensuite payé à la sortie selon ses affects. Alors la moralité, eh bien c'est qu'il est plus que jamais temps d'acquérir une gestion la plus fine possible de nos émotions, sinon, eh bien nous serons tous manipulés, à moins que ce soit déjà le cas. Merci Patrice, vous avez évoqué l'actualité.